On a aussi, vous accompagnez ? D'accord. Voilà, je le dis à l'avance, si on n'a pas terminé, on fera une interruption de séance pour le vote solennel qui aura lieu tout à l'heure dans l'hémicycle. Cet établissement public administratif, là je parle de, je suis revenu sur l'ANA, assure la conduite de la politique publique d'amélioration des conditions de logement dans le parc privé, bénéficie à titre de crédit d'un montant très significatif qui permette de mettre en oeuvre des dispositifs majeurs, ma prime rénov', ma prime adapte. Ce ne sont pas moins de 3,7 milliards d'euros de crédit qui avaient été inscrits en loi de finances pour 2024 afin de financer ma prime rénov'. Pour autant, ces crédits ont fait l'objet comme de nombreuses annulations significatives en ce début d'année avec le décret du 21 février 2024. Nous avons donc de nombreuses interrogations qui motivent cette audition sans plus tarder. Monsieur le Président, ma directrice générale, vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, merci de notre invitation qui va nous permettre de nous présenter l'activité de l'ANA et évidemment son actualité qui est au cœur de vos préoccupations. Je voudrais simplement dire un tout petit mot de l'ANA qui n'est pas forcément connu de tout le monde, qui est l'agence nationale qui travaille depuis 1971 à l'amélioration de l'habitat des ménages français dans l'Hexagone et en Outre-mer. L'action de l'agence est concentrée sur le logement privé, exclusivement déjà existant. Depuis l'origine, l'agence est aux côtés aussi des collectivités pour apporter des réponses qui sont territorialisées dans le pilotage de leur politique locale de l'habitat pour la rénovation énergétique, pour l'amélioration des logements aux côtés des ménages dans leur projet complet de rénovation à travers un accompagnement qui se veut sur mesure. Et évidemment, avec des aides financières à la clé. En 2019, l'ANA s'est vu confier la mise en place d'une aide à la rénovation énergétique, connue sous le nom de MaPrimeRénov. Et la réforme des aides aux particuliers pour la rénovation énergétique entre donc, en ce début d'année, dans la cinquième année. Et nous l'abordons avec des résultats solides. En effet, depuis 2020, le bilan de l'activité de l'agence et le bilan plus particulier de MaPrimeRénov sont assez éloquents. 2,342,000 logements ont été rénovés et plus de 11 milliards d'euros d'aides ont été distribués, dont 2,151,000 logements qui ont pu bénéficier de MaPrimeRénov et qui correspondent à près de 10 milliards d'aides distribuées. 91% des bénéficiaires se disent satisfaits car nous faisons des sondages à l'issue des travaux. MaPrimeRénov est une aide qui se veut plus juste puisqu'elle aide davantage ceux qui en ont le plus besoin. En effet, deux tiers des dossiers concernent des ménages aux revenus modestes et très modestes, c'est-à-dire les quatre premiers déciles de la population, ce qui facilite évidemment le passage à l'acte des ménages, car 67% des bénéficiaires nous indiquent qu'ils n'auraient pas réalisé leurs travaux sans cette aide. MaPrimeRénov a aussi permis de soutenir l'économie française et des emplois non délocalisables. En quatre ans, les aides à l'amélioration de l'habitat ont généré environ 30 milliards de travaux. La réussite de ce programme, si j'y viens d'y faire référence, je veux dire qu'elle est collective. Si les aides de l'État que l'ANA distribue ont fonctionné, c'est aussi le fait d'une prise de conscience des ménages face aux crises énergétiques et climatiques. C'est aussi le fait d'une réelle prise de conscience des collectivités territoriales, ce qui est essentiel pour ce grand chantier qu'est la rénovation de notre bâti. Un chiffre en témoigne, c'est le passage de 812 opérations contractualisées en 2020 à presque 1100 en 23, qui prennent des noms sur vos territoires respectifs, d'OPAH multiples. Enfin, cette politique publique ne serait pas complète sans le service public de la rénovation, France Rénov, le service public, donc l'ANA pilote depuis le 1er janvier 2022, c'est assez récent. Ce service public, à ce jour, couvre 96% des EPCI à travers 586 espaces conseils France Rénov, qui permet donc aux usagers d'accéder gratuitement à des conseils gratuits, neutres, indépendants, afin de réussir leur parcours de travaux. Et nous sommes aussi présents depuis le 1er janvier 2024 dans les maisons France Service, ce qui élargit aussi la palette de premières portes d'entrée pour des renseignements. Il y a tout juste trois mois, nous avons adopté au sein du CA une réforme profonde des aides à la rénovation de l'habitat privé, avec MaPrimeRénov, MaPrimeAdapte, au bénéfice des seniors pour rénover leur logement, et MaPrimeLogementDescent pour lutter contre les logements indignes. C'est probablement la réforme la plus ambitieuse qui l'ait été proposée ces dernières années, au regard du niveau des aides pour les usagers et du budget alloué à l'agence. Au plan de la rénovation énergétique, elle poursuivait un double objectif. D'une part, poursuivre la décarbonation du parc de logement privé, et d'autre part, d'accélérer les rénovations d'ampleur afin de réduire notre consommation énergétique. L'ensemble s'inscrivait dans une trajectoire d'objectifs pluriannuel extrêmement ambitieuse. Les équipes de l'agence, je veux en témoigner, n'ont vraiment pas ménagé leurs énergies pour faire la pédagogie de ces évolutions, puisqu'ensuite il faut relayer tout ça sur le terrain à travers les espaces Conseil France-Rénov'. Pour autant, une réforme aussi profonde nécessite un temps d'appropriation, parfois plus long qu'on le souhaiterait pour l'ensemble des acteurs. Et de fait, certains acteurs s'en sont émus, et ont demandé à la rentrée 24 des ajustements. Le ministre de la Transition écologique a présenté, après plusieurs rencontres avec les fédérations professionnelles du secteur, différentes pistes de simplification du dispositif MAPRI-BRENOV, afin de soutenir l'activité des artisans et des entreprises du bâtiment. C'est trois évolutions. La première, c'est la possibilité de bénéficier de MAPRI-BRENOV pour réaliser des travaux d'isolation, afin d'offrir la possibilité aux ménages de s'inscrire dans une rénovation monogeste, sans accompagnement. La seconde, c'est la prolongation, jusqu'au 31 décembre de cette année, de la possibilité de bénéficier de MAPRI-BRENOV pour installer un système de chauffage décarboné, quelle que soit l'étiquette de son logement. Et la troisième évolution, c'est la suppression, jusqu'au 31 décembre, là aussi de cette année, de l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique pour bénéficier de MAPRI-BRENOV dans le cadre d'une rénovation par geste. Les aménagements proposés ont pour but de fluidifier le parcours des ménages, en leur permettant de s'inscrire dans le parcours de rénovation qui leur convient, soit un parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur qui n'est pas du tout remise en cause, soit un parcours non accompagné pour des rénovations par geste, donc qui a été ajustée. Je souhaite également, mesdames et messieurs les parlementaires, attirer votre attention sur le fait que s'engager dans les travaux de rénovation énergétique prend toujours du temps. Il n'y a pas de solution unique d'un projet à l'autre, d'un logement à l'autre. Il n'y a pas de miracle non plus. Cela demande de bien réfléchir à son projet, de trouver les bons artisans et de s'assurer que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art. Pour rénover, les Français ont donc besoin de temps, de solutions sur mesure et d'être sécurisés. C'est le rôle de l'accompagnateur pour les rénovations complètes et d'ampleur. La rénovation d'ampleur, c'est l'objectif ambitieux que nous devons encourager auprès du plus grand nombre de ménages. L'accompagnement des ménages est donc essentiel pour massifier les rénovations de qualité. Le législateur l'a d'ailleurs rendu obligatoire dans la loi climat et résilience. Et leur rôle, je veux le dire, il est essentiel, nous le voyons bien là où nous sommes, pour aider les ménages à choisir les bons travaux, adapter à son logement, à sécuriser son parcours face aux risques d'arnaques, à mobiliser toutes les aides auxquelles il a droit pour réduire son reste à charge. Et d'une façon générale, on voit qu'il ignore beaucoup le panel d'aides auxquelles il peut faire appel. De nombreux acteurs ont investi ce nouveau marché. Et la dynamique dépasse nos attentes en matière d'accompagnement, puisque à date d'aujourd'hui, 440 structures ont été agréées, ce qui permet de disposer de plus de 3 000 accompagnateurs rénov' sur l'ensemble du territoire. Et il se trouve que la dynamique d'agrément est telle que l'objectif des 4 000, mon accompagnateur rénov' que nous avions fixé pour la fin de l'année, pourra être atteint dès le deuxième trimestre. En conclusion, je souhaiterais rappeler quelques enjeux. Cette réforme s'inscrit dans un cadre bien plus large qui est celui de la planification écologique, présentée à l'été 23 et qui propose un chemin ambitieux mais réaliste pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est aussi l'objectif que nous avons. Nous avons, mesdames et messieurs les parlementaires, 20 millions de logements à rénover dans notre pays. C'est un chantier colossal, mais c'est aussi une formidable opportunité. C'est un projet de société qui engage la responsabilité de chacun. Premièrement, la responsabilité des décideurs publics, collectivement, qui doivent s'engager pour donner à tous les acteurs de la chaîne de la visibilité et aussi de la stabilité, qu'elles soient réglementaires ou budgétaires. Deuxièmement, la responsabilité des collectivités territoriales dont nous avons besoin de l'engagement dans le cadre d'une contractualisation renouvelée afin de proposer sur l'ensemble du territoire une offre d'informations, de conseils et d'accompagnement en matière d'amélioration de l'habitat. Troisièmement, la responsabilité des artisans et des entreprises du bâtiment et de toute la filière professionnelle qui doit profiter finalement de la souplesse qui était actée en début d'année 24 pour réussir à monter en compétence, à recruter davantage d'ouvriers qualifiés et s'organiser pour proposer une offre commerciale pour les rénovations d'ampleur afin de voir émerger une filière française d'excellence de la rénovation énergétique. Mais, in fine, nous ne ferons rien sans les ménages. Les meilleures aides du monde, le meilleur accompagnement possible, n'effacent pas une vérité que les acteurs du terrain connaissent bien. Rénover son logement, c'est compliqué. On sait qu'on doit le faire, mais on a toujours une bonne raison de le reporter. Il y a pourtant une bonne nouvelle. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Les Français ont envie de rénover leur logement. Soyons donc à l'écoute des remontées du terrain, vigilants aux alertes des uns et des autres, mais gardons-nous de conclusions trop hâtives. Et pour ma part, je reste persuadé que le chemin dessiné par les évolutions de ces aides reste pertinent. Et je suis convaincu que nous réussirons ensemble à proposer à tous les ménages un parcours qui doit être adapté à leurs besoins, à leurs moyens aussi, pour vivre dans un logement qui soit à la fois digne, durable et confortable. Mesdames et messieurs les députés, merci pour votre attention. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non ? Bien. On va donc passer à des questions initiales. On est évidemment sur un domaine absolument essentiel qui est un peu à la confluence de deux crises. La crise du logement, vous venez de le dire, avec le droit de vivre dignement dans des logements confortables et puis de vivre tout simplement dans un logement, ce qui n'est pas vrai pour tous les Français, mais également la crise écologique. Du coup, j'ai pas mal de questions à vous poser, notamment sur le budget proposé pour 2024 au Conseil d'administration de l'ANA au titre des aides à la rénovation énergétique et en particulier le titre du dispositif MaPrimeRénov'. Donc j'aurais aimé avoir un petit peu plus de détails sur le budget qui vous a été proposé, mais surtout sur l'impact sur ce budget du décret du 21 février 2024 portant annulation de crédit de manière évidemment très significative. J'aurais aimé aussi avoir un retour un peu de votre part sur l'idée qu'on a eue déjà dès le projet de loi de fin de gestion, c'est-à-dire de finances de fin de gestion, c'est-à-dire sur l'idée que finalement certaines annulations de crédit étaient indolores parce que de toute façon, ce qui avait été prévu et planifié en termes de rénovation thermique n'aurait pu avoir lieu faute de suffisamment de moyens, de personnel, etc. Moi, j'ai un peu l'impression qu'à certains moments, c'est un peu l'œuf et la poule, la poule et l'œuf plutôt, mais j'aimerais avoir votre retour sur ces justificatives et du coup aussi sur comment vous vous expliquez la baisse du rythme de rénovation énergétique constatée en 2023 et particulièrement depuis le début de l'année 2024. Comment l'ANA a-t-elle mis en œuvre la réforme des aides en faveur de la rénovation énergétique des logements au 1er janvier 2024 ? Quatrième question. Les ministres de la Transition écologique du logement ont annoncé au début du mois de mars 2024 revenir sur une grande partie de cette réforme, notamment en relançant les primes pour les travaux monogestes. Cet échec n'est-il pas le signe qu'une révision en profondeur des modalités de ma prime rénov' est nécessaire, en particulier afin de tendre un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes ? Cinquième question. On regarde la dynamique des rénovations négatives et du budget consacré à la prime rénov' réduit par le décret d'annulation. L'objectif de rénovation globale a été abaissé autour de 140 000 à 150 000 par an. Selon vous, quels sont les obstacles à l'atteinte de la cible de 200 000 rénovations globales par an nécessaires afin de respecter les engagements climatiques de la France à l'horizon 2030 ? Alors je dis 200 000, mais plus on va avancer dans le temps et moins ça aura été respecté, plus évidemment ça sera nécessaire d'en faire encore plus par an, ce qui peut sembler engageur. Donc là aussi, je voudrais vous entendre. Et j'aimerais aussi avoir un mot de vos parts sur ce que j'appellerais, et on sait que dans ma prime rénov', ça arrive, la question de la fraude écologique, c'est-à-dire de tout ce qui théoriquement est financé en termes de travaux et qui n'ont pas forcément lieu, ou en tout cas pas forcément lieu, de la manière, de la qualité avec laquelle on pourrait s'y attendre, et également des résultats. Est-ce que vous avez un retour un petit peu là-dessus ? Est-ce que c'est un terme qui vous semble exagéré ? Le rapporteur n'est pas là, donc je vous propose de répondre déjà à cette série de questions. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, on va essayer de répondre à l'ensemble des questions, peut-être les prendre dans un ordre un tout petit peu différent, pour vous décrire la situation générale, et commencer par la question que vous avez posée sur la fin de gestion 2023 tout d'abord. Donc là, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ANA a rappelé que MaPrimeRénov' a été mis en place en 2020, dans un contexte tout à fait particulier, qui était celui de la crise sanitaire, puis ensuite du plan de relance, que nous sommes maintenant quatre ans plus tard, et que nous sommes face à une situation tout à fait différente, et notamment avec un renchérissement du coût des matériaux, un renchérissement d'une manière générale du coût des travaux. Et c'est le phénomène que nous avons observé comme étant le plus fondamental durant l'année 2023. Ça s'est traduit d'une façon assez simple par l'examen dans le courant du premier semestre 2023 d'une moindre demande, en fait, de subvention sur MaPrimeRénov'. Mais qui n'est pas aussi spectaculaire, j'ai envie de le partager comme ça avec vous tous, que ce que certains médias ont bien voulu relater. Au fond, qu'est-ce qu'on a examiné ? C'est surtout sur la rénovation globale, au fond, moins de demandes que ce que l'on avait connu, notamment en maison individuelle, et je dis bien en maison individuelle, parce que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé sur les copropriétés, que ce qu'on avait connu dans l'année 2022 ou dans l'année 2021. Donc ça, c'est le contexte. Ce contexte a conduit effectivement le gouvernement à proposer une réforme en 2024 qui prévoyait deux choses, et qui d'ailleurs sont toujours d'actualité aujourd'hui, qui prévoient deux choses. Premièrement, permettre, ainsi que M. Repentin l'a évoqué tout à l'heure, pour les ménages d'avoir deux parcours possibles. Un parcours en rénovation monogeste, essentiellement tourné vers la décarbonation, c'est-à-dire sortir d'une énergie fossile, sortir d'une énergie fioul ou d'une énergie gaz, pour aller vers une énergie plutôt électrique, ou aller vers un parcours dit accompagné pour pouvoir réaliser une rénovation globale. Ça, c'est les principes. Et derrière ces principes, il y a eu surtout, dans la rénovation dite du parcours accompagné, une revalorisation extrêmement importante des aides, et des aides notamment à destination des ménages les plus modestes et les ménages modestes, c'est-à-dire les 4 premiers déciles de la population française. Cette revalorisation, elle conduit à envisager aujourd'hui qu'un ménage très modeste, donc les 2 premiers déciles, puisse bénéficier d'une aide qui couvre jusqu'à 90 % de la dépense hors taxe de réalisation des travaux dans le logement, à partir du moment où on est dans une rénovation dite d'ampleur, c'est-à-dire une rénovation ambitieuse. La réforme 2024, sur la base du constat qui a été examiné en 2023, est basée effectivement sur ces éléments, et on pourra y revenir plus dans le détail. Donc la réforme des aides a bien été mise en place au 1er janvier 2024, telle que le gouvernement l'avait précisé dès le mois d'octobre 2023, et elle est en oeuvre depuis le 1er janvier dernier. Le constat qui a été fait et qui a conduit notamment le ministre du Logement a échangé avec les fédérations professionnelles et qu'au fond, sur la rénovation d'ampleur, dite accompagnée, avec des accompagnateurs rénov' qui sont obligatoires pour rentrer dans un parcours accompagné et qui sont obligatoires de par la loi, de par la loi climat-résilience qui a été votée. Donc ces accompagnateurs se mettent en place sur l'ensemble du territoire national et ces accompagnateurs sont indispensables pour pouvoir déposer un dossier régulier sur les plateformes de l'agence. Donc ça, c'est le 1er point. Le 2e point qui a été évoqué aussi par les professionnels du bâtiment, c'est qu'au fond, en ayant limité la rénovation monogeste aux seuls actes de décarbonation, ont fermé la porte à des ménages qui avaient déjà réalisé finalement ce 1er geste de décarbonation, qui avaient déjà changé leur chaudière et qui voulaient aller dans une 2e étape, notamment aller vers de l'isolation de l'enveloppe de leur bâtiment. Et donc, ils ont demandé que cela puisse être décorrélé. 3e élément, donc permettre, pour le dire de façon très simple, permettre à un ménage qui veut juste faire de l'isolation, soit en complément d'une décarbonation, soit en 1er acte de transformation, de son logement, de pouvoir demander une aide monogeste uniquement sur un acte d'isolation. 3e élément qui a été demandé et qui constitue un frein, d'après les professionnels du bâtiment, c'est de ne pas rendre dans le parcours monogeste la production du diagnostic de performance énergétique, le DPE, obligatoire dans ce parcours pour une année supplémentaire, afin de permettre à l'ensemble des filières, et notamment les filières de diagnostiqueurs, de pouvoir être plus nombreux sur l'ensemble du territoire national et pouvoir créer plus de liens entre les entreprises de travaux et les diagnostiqueurs pour permettre aux ménages d'avoir effectivement des dossiers complets sur ce champ. Donc, ce sont les annonces qui ont été confirmées par le gouvernement il y a une dizaine de jours et qui sont aujourd'hui en train d'être mises en oeuvre pour une mise en oeuvre, à priori, le 15 mai prochain, puisque le texte qui prévoit, enfin le décret qui prévoit l'ensemble des mesures que je viens de décrire a été examiné pas plus tard que hier après-midi par le Conseil national de l'habitat. Donc, voilà le contenu à la fois de la réforme 2024 telle qu'elle a été prévue initialement et telle qu'elle est en train de s'ajuster pour cette année 2024 en prévoyant bien ces deux parcours possibles pour les ménages, un parcours de rénovation globale s'ils le souhaitent et un parcours de rénovation par geste plus simple avec maintien de l'ouverture de tous les forfaits monogestes sur la plateforme d'accès aux demandes d'aide et qui sera donc ajusté. C'est un ajustement en fait de la réforme 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 pour permettre à l'ensemble des acteurs dont on a besoin sur l'ensemble du territoire de s'ajuster et de se préparer sur un temps plus long en fait à la complétude de la réforme qui avait été initialement prévue. Donc, voilà le contexte global entre la décision 2023 et les ajustements de ce début d'année 2024. Ensuite, en ce qui concerne la question budgétaire stricto sensu est le décret de février 2024. Donc, effectivement, il était prévu initialement, je vais partir comme ça, le budget initial de l'ANA pour l'année 2024 a été voté par le Conseil d'administration de décembre dernier et c'est un budget qui prévoyait, enfin, qui prévoyait et qui prévoit toujours, 1,6 milliard de crédits supplémentaires dans le budget de l'ANA au titre de la rénovation énergétique, ce qui portait le budget global de l'Agence à 6,3 milliards. Je rentre dans des éléments un peu techniques, 6,3 milliards initialement et sur ces 6,3 milliards, il y avait 3,7 milliards prévus dans ce que l'on appelle les aides à la pierre. C'est pour ça que je dis, je rentre dans un propos un peu technique, c'est-à-dire que dans les aides de l'ANA, très bien, merci, madame, on est donc dans le budget de l'ANA, il faut toujours distinguer les deux parties, la partie aide à la pierre, c'est-à-dire des crédits qui sont délégués dans les territoires aux préfets de région et aux préfets de département et qui sont donc à la main des territoires qui ensuite répartissent ces crédits en fonction des grands objectifs qui sont fixés à l'Agence chaque année et qui sont déclinés donc au niveau local. Et puis la partie de budget qui relève du niveau national et qui dans le niveau national concerne ma prime rénov' et essentiellement ma prime rénov' par geste. C'est donc ce budget global de 6,3 milliards qui est revu à la baisse de 1 milliard, de 1 milliard d'euros et c'est ce que prévoit effectivement le décret de février dernier et il convient aussi de partager avec vous que lors des délibérations du conseil d'administration de décembre dernier, dans sa bonne gestion annuelle que l'ANA pratique chaque année, le conseil d'administration a voté aussi une réserve une réserve de 800 millions d'euros sur la totalité du budget de l'agence tout simplement parce que l'ANA le pratique chaque année pour deux raisons majeures. c'est que les prévisions d'utilisation des crédits dans les territoires ne sont jamais complètement linéaires et qu'il peut y avoir parfois des besoins plus importants dans certains territoires que ce qu'on prévoit au début du mois de janvier et donc on a souvent besoin de faire des redéploiements entre territoires pour tout simplement boucler la fin de gestion annuelle. Donc on a aujourd'hui une réserve au sein des crédits de l'ANA qui peuvent tout à fait répondre en fait aux enjeux effectivement de cette annulation de crédit que vous avez évoqué et par ailleurs on a un ralentissement de l'activité en ce début d'année qui a d'ailleurs provoqué des demandes de la Fédération française du bâtiment et de la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment auprès du gouvernement et donc l'ensemble entre la réserve pratiquée sur le budget et par ailleurs la moindre consommation lors des deux premiers mois de l'année conduit effectivement à pouvoir répondre à cette annulation de crédit sans que les crédits qui ont été délégués dans les territoires ne soient remis en cause. Sans que les crédits qui ont été délégués dans les territoires donc aux mains des préfets qui actuellement organisent les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement et donc qui répartissent ces crédits entre tous les territoires ne soient remis en cause au regard notamment donc de la réserve pratiquée. J'en ai fini sur la partie la plus technique je dirais de mon propos celle qui concerne le budget. Ensuite vous avez évoqué la question des volumes quantitatifs. Donc effectivement on peut revoir à la baisse mais on n'en est pas là aujourd'hui. On peut revoir à la baisse effectivement les volumes quantitatifs de l'agence c'est des réflexions qui sont en cours aujourd'hui mais comme je viens de le préciser à l'instant le début de l'année le début de l'année est particulièrement compliqué j'ai envie de dire mais un peu comme tous les ans c'est à dire à chaque fois qu'il y a une réforme des aides de l'ANA de toute façon le premier trimestre est toujours un trimestre où on a une activité beaucoup plus basse que le dernier trimestre d'une année tout simplement parce que faire des travaux le président l'indiquait tout à l'heure faire des travaux chez les particuliers c'est quelque chose de complexe et deuxièmement on a toute une série d'acteurs des entreprises de bâtiments des équipes de suivi animation dans les opérations programmées d'amélioration de l'habitat des collectivités territoriales des accompagnateurs qui doivent prendre le temps de s'approprier le niveau de la réforme pour pouvoir ensuite effectivement délivrer auprès des ménages les informations les plus cohérentes pour leur permettre de s'engager dans une démarche de travaux et in fine de demander une subvention publique donc voilà sur les volumes quantitatifs tels qu'ils seront vraisemblablement à un moment donné par un conseil d'administration de l'ANA revus on n'en est pas aujourd'hui encore à un atterrissage définitif mais il y a effectivement eu une prise de position du gouvernement sur un volume en tout cas sur la rénovation globale qui est de l'ordre de 140 000 logements mais tout cela reste à préciser enfin dernier élément sur enfin donc deux derniers éléments vous avez évoqué à un moment donné des sujets de moyens ou de personnel au sein de l'ANA aussi bien j'élargis votre question aussi bien au niveau du siège que dans les territoires ce n'est pas le sujet je reviens vraiment la baisse d'activité que l'on a aujourd'hui est beaucoup plus liée à la question du pouvoir d'achat et en tout cas elle était très fortement liée au pouvoir d'achat en 2023 d'où la revalorisation des aides dans la réforme 2024 qui permet de mieux solvabiliser notamment les ménages les plus vulnérables et donc ce n'est pas du tout un sujet d'engorgement des services qui n'aurait pas permis de délivrer soit des engagements sur les subventions soit des paiements sur d'autres subventions et enfin dernier élément sur la fraude écologique que vous avez évoqué il y a effectivement des phénomènes de fraude qui ont été détectés par l'agence depuis l'été 2022 donc l'agence a communiqué sur ces questions déjà depuis la fin de l'année 2022 en signifiant plusieurs choses la première c'est qu'il y avait de la fraude effectivement et de la fraude importante donc ensuite en faisant beaucoup de pédagogie à destination des ménages en leur rappelant ce qu'on appelle les cinq règles d'or pour essayer de ne pas tomber dans les phénomènes de fraude avec deux règles d'or très importantes la première c'est que le service public ne démarche jamais les usagers donc ne jamais croire à un moment donné quelqu'un au téléphone qui vous dit bonjour je suis Lana ou bonjour je suis telle collectivité parce que le service public par essence ne démarche pas et puis troisième élément le fait de ne jamais confier ces identifiants ces identifiants fiscaux notamment ou toute autre forme d'identifiant au téléphone à un acteur que l'on ne connaît pas parce que c'est sur cette base là en fait sur ces identifiants récoltés par certaines structures évidemment plutôt malveillantes que des faux dossiers sont montés sur la base de vrais identifiants de ménages qui à un moment donné ont pu être crédules et communiquer ces éléments d'information tout à fait personnel autre élément sur cette fraude écologique bien entendu nous avons mis en place un plan de lutte contre la fraude donc basé notamment sur l'ensemble de la sensibilité enfin sur ces actes de sensibilisation et d'information des ménages pour qu'ils ne tombent pas dans ces pièges et par ailleurs un plan de lutte contre la fraude qui nous amène évidemment à étudier les dossiers beaucoup plus en profondeur à la fois à l'engagement et au paiement et du coup ça nous a amené à communiquer sur des délais beaucoup plus longs qui sont passés de deux semaines à cinq semaines d'instruction d'un dossier complet à la fois à l'engagement et au paiement parce que nous faisons évidemment maintenant des contrôles à la fois sur pièce et des contrôles sur place et des contrôles évidemment des structures qui peuvent parfois supporter mandataire de certains ménages pour pouvoir s'assurer que évidemment on est face à des dépôts de dossiers qui sont réguliers moyennant quoi nous avons aujourd'hui une régularité à la fois dans la délivrance des aides aussi bien à l'engagement qu'au paiement et aussi évidemment un bien meilleur contrôle et une bien meilleure appréhension de ces phénomènes de fraude écologique que vous avez pointé monsieur le président merci il y a une question vous n'avez pas répondu mais vous pourrez me répondre à la suite des autres questions parce que vous m'avez dit comment on est arrivé à 150 000 par an par contre je n'ai pas entendu quels seraient les obstacles quels sont les obstacles pour atteindre 200 000 par an qui seraient nécessaires pour d'ici 2030 en fait je vais rebondir effectivement pardon de ne pas avoir répondu à la question sur ce que le président repentin évoquait à la fin de son propos pour pouvoir réussir cette politique publique il nous faut d'abord faire de vrais pactes territoriaux avec les collectivités territoriales je le repartage au sein de cette assemblée on a aujourd'hui plus de 1000 opérations programmées d'amélioration de l'habitat et programmes d'intérêts généraux qui sont signés dans les territoires et plus de 577 espaces conseils France Rénov' donc on couvre à 96% tous les EPCI de France et de Navarre pour avoir un service public France Rénov' de qualité ça c'est le premier élément il faut que les ménages aient je vais le dire de façon très directe il faut que les ménages aient le réflexe France Rénov' pour aller vers le service public et avoir effectivement la bonne information deuxième élément ces ménages à ce moment là sont conseillés orientés vers le bon parcours parcours accompagné ou parcours non accompagné ce qui leur permet de réaliser un diagnostic de leur logement de savoir de quoi le logement a besoin et entre une maison individuelle de type ancien maison rurale dans n'importe quel territoire de France ou un immeuble en centre-ville du 19ème siècle ou du 20ème siècle les besoins en tout cas les mots MAUX et les besoins en travaux ne sont évidemment pas les mêmes d'où l'importance de ce diagnostic l'importance de la prescription de travaux qui en découle et ensuite la recherche des entreprises pour pouvoir répondre à la prescription de travaux l'obtention des devis et ensuite donc le dépôt de la demande d'aide et ensuite la réalisation des travaux voilà le parcours je dirais très théorique d'un ménage qui à un moment donné a envie d'intervenir sur son logement donc on a besoin pour pouvoir réaliser cette politique publique à la fois de la qualité de ce service public avec un cofinancement qui se fait avec les collectivités territoriales et avec l'Etat 50% 50% de part et d'autre et ensuite évidemment d'entreprises en nombre suffisant sur le territoire pour pouvoir réaliser ces travaux et évidemment d'une aide publique qui solvabilise les ménages notamment les plus vulnérables et qui leur permet donc de s'engager sereinement dans la démarche de travaux et donc de réaliser ces travaux merci il n'y a pas qu'un seul frein mais il y en a plusieurs d'où cette logique de tous ensemble et de professionnalisation de toutes les filières merci on va passer aux orateurs de groupe en commençant les orateurs de groupe donc avant les orateurs de groupe par le rapporteur général s'il le veut bien mais par contre on fera une réponse globale à la fin si ça ne vous dérange pas aucun problème monsieur le président monsieur le président madame directrice merci beaucoup désolé de ne pas avoir pu assister au début de votre présentation je vais juste revenir sur le sous-consommation en 2000 en 2023 on a eu de longues discussions ici dans le cadre de nos budgets un des points qui étaient abordés c'était la complexité du site de l'accès aux aides bon alors quand on regarde le résultat effectif il y a quand même des gens qui y arrivent puisque les montants dépensés l'année dernière sont quand même très substantiels mais bon voilà est-ce que vous avez tenu compte de ces remarques et est-ce qu'aujourd'hui en particulier l'accompagnateur va dans le bon sens pour accompagner nos concitoyens le second point j'avais cru comprendre avec des échanges que j'avais eu que la faiblesse qu'on avait mesurée en fin d'année 2023 était liée au fait que justement on changeait les règles en 1er janvier 2024 et que donc ça devait être un accélérateur qu'il y a un peu d'attentisme en attendant les nouvelles règles les dispositions la meilleure aide sur le alors je comprends donc c'est pas tout à fait ça puisqu'au contraire on a un peu plongé en début d'année est-ce que vous pourriez revenir sur ce point et vous nous dites que c'est un sujet de pouvoir d'assage que je peux comprendre aujourd'hui pourriez-vous nous donner des chiffres un peu globaux sur le pourcentage d'aide que perçoivent nos concitoyens sur la rénovation qu'est-ce que ça pèse qu'est-ce que ça pèse entre guillemets de leurs dépenses totales et puis dernière question la cour des comptes sortait son rapport annuel la semaine dernière et nous reprochait que nos aides n'étaient pas assez adaptées aux changements climatiques en particulier sur le confort d'été est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi dans le viseur je vous remercie merci David Amiel pour Renaissance merci monsieur le président merci madame la directrice générale pour votre propos préliminaire et merci aussi d'avoir rappelé le caractère inédit de la politique déployée en matière de rénovation y compris sur le plan budgétaire et y compris après le décret d'annulation qui a été pris au mois de février puisque les sommes atteignent un niveau historique y compris après ce décret d'annulation ma première question porte donc sur le volume de rénovation que vous anticipez en 2024 et notamment la répartition entre rénovation globale et rénovation par geste vous avez évoqué je crois les rénovations globales j'étais preneur que vous puissiez revenir sur les rénovations par geste je voulais ensuite revenir sur la refonte de ma prime rénov qui est intervenue au début du mois de janvier vous avez rappelé les ajustements pragmatiques que le gouvernement a pris en fonction de l'évolution du marché et des retours des professionnels ma question portait sur la mise en oeuvre qui a été faite par l'ANA on a des retours notamment d'un certain nombre d'usagers engagés à l'automne dans l'ancien système de ma prime rénov les gens avaient réalisé beaucoup de papiers avaient engagé beaucoup de diagnostics et se sont parfois retrouvés dans une situation compliquée au mois de janvier est-ce qu'il y a eu des dispositifs de dérogation pour ces cas-là pour prévoir la transition entre les deux systèmes dernier élément je voudrais insister sur la territorialisation de la politique que vous avez évoqué c'était l'un des éléments que nous avions souligné dans notre rapport d'évaluation avec mon collègue Emmanuel Lacresse l'année dernière on a vraiment besoin je crois d'avoir une planification territoriale de la rénovation pour pouvoir s'adapter aux différents types de bâtis d'architecture pour pouvoir penser d'ailleurs à la fois la rénovation énergétique et la rénovation urbaine j'étais preneur en faisant un peu plus de prospective que vous nous disiez quel scénario vous aviez en tête plus précisément s'agirait-il d'avoir davantage une décentralisation d'un certain nombre d'éléments de cette politique s'agirait-il plutôt de contractualisation avec les collectivités territoriales voilà j'étais preneur vous puissiez nous donner un peu plus d'éclairage sur cette dimension que vous avez évoquée dans votre propos préliminaire merci Jocelyn Dussigny pour le rassemblement national merci monsieur le président monsieur le président repentin madame la directrice chers collègues après lecture croisée du rapport de la cour des comptes et les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale relative à l'efficacité des politiques en matière de rénovation énergétique je souhaiterais vous poser plusieurs questions tout d'abord sur le constat que le niveau de performance des programmes ma prime rénov' n'est pas suffisant pour faire sortir les logements qui bénéficient du statut de passoire thermique ni suffisant pour réduire la précarité énergétique le gouvernement a annoncé vouloir réaxer sa politique de rénovation sur une solution globale telle que nous l'avions préconisé il y a un an mais en même temps il annonce une coupe d'un milliard d'euros sur un budget au titre des 10 milliards d'économies voulu par Bruno Le Maire comme vous venez de nous l'indiquer sur les 2,3 milliards qui restent il n'aura plus que 1,3 milliards pour mettre en place la politique de rénovation donc j'entends vos arguments sur le peu de dossiers de rénovation globale que vous avez mais on sait très bien que c'est plus dû à un manque d'entreprises en capacité de proposer une offre globale qu'un manque de dossiers d'aide et ce faisant on voit mal comment on peut faire autant avec 2 fois moins de budget allez-vous donc être obligés de revenir principalement et majoritairement en arrière en remettant en place une seule solution par geste que l'on sait aujourd'hui inefficace coûteuse et qui n'accompagne qu'un très faible nombre de sorties de passoires thermiques d'autre part sachant que seuls 66 000 dossiers qualifiés de rénovation globale ont été engagés dans les différents dispositifs de l'ANA en 2022 dont la plupart n'atteignaient pas le niveau BBC quelle stratégie prévoyez-vous de mettre en place pour atteindre les quotas attendus troisième et dernièrement l'un des dispositifs le plus demandé étant l'installation des pompes à chaleur et sachant que les principaux fournisseurs sont chinois ou allemands comment selon vous pourrait-on développer une industrielle française qui permettrait à l'Etat de montrer l'exemple et à la filière de créer des emplois sur le territoire national je vous remercie merci David Guiraud pour la France Merci monsieur le président j'ai déjà sur la question des rénovations thermiques et sur cette histoire de 1 milliard d'euros pour ma prime rénov' de crédit qui ont été annulés une question parce que j'ai vu TF1 le 19 février qui disait je le cite tous les services y compris du côté de l'ANA l'agence qui gère les dossiers de demande d'aide n'étaient pas au courant de l'annonce avant de l'entendre sur TF1 dimanche soir je souhaite quand même savoir si vous avez été prévenu ou pas en amont de ces annonces et de ces annulations de crédit ensuite il y a quand même plus de 6 millions de passoires thermiques en France le rapport de la cour des comptes en 2022 est sans appel on a eu seulement 2500 logements qui ont changé de performance énergétique via ma prime rénov' ça veut dire qu'il va falloir 2000 ans à ce rythme là pour faire la rénovation thermique des bâtiments ça nous concerne tous moi dans ma circonscription à Roubaix j'ai que 23% des logements qui sont en bon état ou à Troleau seulement 27% des logements qui sont en bon état avec un autre problème est-ce que vous le voyez arriver qui est celui de la réduction des crédits propres des collectivités territoriales qui bien souvent viennent aider sur les dossiers de rénovation urbaine et qui risquent d'avoir moins d'argent à verser sur les années à venir est-ce que vous avez pris en compte ce souci également un énorme problème celui du reste à charge et en fait de quelque chose dont on parle peu c'est qu'il y a le reste à charge mais il y a aussi quelque chose qui ne peut pas tenir dans la durée c'est le taux des prêts là les prêts c'est juste pas possible sur les gros travaux sur des travaux par exemple à 15 000 euros on est sur des prêts bancaires à plus de 6% là pour un français moyen ça fait une facture à plus de 2500 euros en plus plus les frais de dossier plus les frais d'assurance etc les français ne peuvent pas suivre dès lors qu'il y a du reste à charge et ça comment est-ce que vous anticipez cette question à des prêts parce que c'est là c'est la saignée même sur les petits travaux on est à environ 7% de prêts bancaires en termes de taux donc là les français ne pourront pas suivre si l'aide n'est pas prise en charge à 100% comment est-ce que vous vous anticipez aussi cet énorme problème des prêts bancaires vis-à-vis des particuliers merci Pascal Lecan merci monsieur le président madame la directrice monsieur le président chers collègues on est ici à la commission des finances alors je ne voudrais pas me tromper sur l'objet budgétaire de cette audition mais je me dois en tant qu'élu de rappeler en préambule que comme beaucoup de mes collègues ont déjà dit je continue d'être régulièrement interpellé dans ma circonscription par des concitoyens faisant le constat de délai de paiement et de réponse très long trop long dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov j'aurai deux questions auxquelles vous avez déjà partiellement répondu et qui ont été reformulées mais je voudrais la formuler de manière quantitative la première porte bien sûr sur la rénovation énergétique des logements la veille de la publication du décret d'annulation des crédits de 10 milliards d'euros quelle était votre prévision à ce moment là sur le nombre de logements qui l'étaient à être rénovés en 2024 avec le soutien de MaPrimeRénov celle-ci était-elle limitée et ou portée par les crédits votés dans la loi de finances initiales par les capacités du secteur de la rénovation à effectuer les travaux ou encore par la demande des propriétaires ma seconde question porte sur MaPrimeAdapt la LFI 2024 prévoit donc 67 millions d'euros pour le dispositif MaPrimeAdapt pourriez-vous nous faire les premiers retours sur le lancement de cette aide unique le 1er janvier 2024 les crédits prévus vous semblent-ils adaptés à la dynamique même récente que vous observez je vous remercie j'ai omis ma vice-présidente Véronique Louvagie je m'en excuse Véronique pour les Républicains merci monsieur le président vous êtes toutes excusées merci monsieur le président merci madame la directrice générale pour ces interventions comme demain j'aurai l'occasion de vous auditionner en qualité d'un rapporteur de la mission d'évaluation de l'adaptation des logements aux transitions démographiques et environnementales avec ma collègue Annie Vidal co-rapporteur je vais m'attacher à des questions financières ce jour je voudrais en premier lieu que vous puissiez nous donner sur les 6 milliards que vous avez évoqués madame la directrice la ventilation entre ce qui vient du programme 135 urbanisme territoire et amélioration de l'habitat et les crédits qui émanent du programme 174 énergie climat et après mine une deuxième question sur la sous-exécution des crédits budgétaires à la fin de l'année 2023 où lors du projet de loi de finances de fin de gestion il a été annulé un certain nombre de crédits 800 millions sur le programme 174 en autorisation d'engagement et 1,1 milliard en crédit de paiement quel a été l'impact sur le budget de l'ANA puisque j'avais cru comprendre qu'il y avait eu une trésorerie qui avait été accumulée à fin décembre 2022 de l'ordre de 900 millions d'euros et que finalement des crédits vous étaient accordés en moins de sorte que vous puissiez finalement puiser dans cette trésorerie donc est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur l'évolution de votre trésorerie et ensuite un point sur la justification que vous pourriez avoir sur les volumes de rénovation à la fin de l'année 2023 dont vous nous avez déjà parlé mais avec des cibles très différentes à la fois sur ma prime rénov' sérénité ma prime rénov' ma prime rénov' copropriété et notamment si vous pouvez nous donner quelques éléments sur le peu de cibles sur ma prime rénov' copropriété c'est Michael Boulou pour le groupe socialiste merci monsieur le président de la commission monsieur le président madame la directrice générale chers collègues je vais vous poser une question un peu franchement entre la loi de finances et les décrets d'annulation le budget de ma prime rénov' il a monté puis descendu comment peut-on et essayez de nous le dire le plus franchement possible de votre côté réussir à piloter quoi que ce soit quand les engagements de fonds disponibles abondent et refluent comme ça à date de 2022 il y a 30 millions de résidences principales en France dont 1,5 millions sont classées A ou B l'objectif est ou était d'avoir tous les logements A ou B d'ici 2050 avec pour cela l'exécutif avait donc fixé l'objectif de 700 000 rénovations par an on était effectivement à 670 000 en 2022 mais ça baisse 570 000 en 2023 avec des rénovations globales qui sont là pour le coup 13 ans de ça et des trajectoires qui ont été plutôt diminuées donc c'est vrai qu'on s'y perd quelle vision vous avez de professionnel est-ce qu'il existe un monde dans lequel cette trajectoire peut encore être retenue c'est-à-dire avoir tous les logements A ou B d'ici 2050 je souhaitais aussi attirer l'attention mais comme certains de mes collègues sur la sous-consommation des crédits MaPrimeRénov' Bercy a évoqué 300 millions de sous-consommation les conditions qui étaient auparavant restrictives ont été assouplies estimez-vous de votre côté que ce changement de modalité vous semble suffisant dans un contexte où l'objectif je l'ai dit est toujours peut-être d'ici 2050 que tous les logements doivent être classés A ou B alors j'ai un collègue qui a aussi posé la question sur MaPrimeAdapt' qui effectivement est assez récente ça sera assez intéressant je sais que c'est très très récent est-ce que vous avez un retour ? Merci François Jolivet Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Madame la Directrice Générale d'abord je voudrais saluer votre réussite sur la massification parce qu'on disait que c'était impossible et vous êtes parvenu à cet exercice difficile puisque 623 000 plus de 623 000 logements ont fait l'objet de travaux grâce au financement de l'ANA en 2023 j'aurais une autre remarque c'est que j'ai bien compris que le gouvernement avait décidé de réordomancer si j'ose dire la stratégie mais le constat est fait aujourd'hui qu'une maison chauffée au fioul en zone rurale qui est G lorsqu'elle a une pompe à chaleur elle passe E et donc on a un chauffage central électrique et je souhaiterais savoir si vous avez une réflexion sur le réordonnancement des gestes avec une majoration sur les aides à la peau du bâtiment avant même le changement de l'organe de chauffage deuxième question vous avez établi et précisé aux membres de la commission que vous aviez un plan de lutte contre la fraude pourriez-vous nous dire de quel montant vous estimez la fraude en euros sur l'année 2023 ensuite vous avez prévu des accompagnateurs rénovent dans l'ensemble du territoire ça fonctionne plutôt bien vous avez contractualisé avec des collectivités territoriales ne pensez-vous pas qu'il faudrait carrément décentraliser l'accompagnement aux collectivités ensuite le budget que vous avez est substantiel de 6 milliards 3 il passe à 5 milliards 3 mais il est très substantiel il est très au-delà de ce que peuvent avoir les bailleurs HLM pour faire des travaux et d'aide à la pierre chaque année je voudrais savoir si vous avez une réflexion sur la captation de la valeur puisqu'une maison rénovée sera vendue beaucoup plus chère que si elle ne l'est pas et comme le disait très bien un certain nombre de mes collègues l'enjeu de la réhabilitation est important mais je crains que les finances de l'Etat n'y parviennent pas donc je voudrais savoir si vous avez une réflexion sur ce sujet Merci Monsieur le Président Madame la Directrice Générale merci pour cette présentation mais ne nous voilons pas la face la politique de rénovation thermique menée jusqu'ici est un échec 15% de rénovation en moins en 2023 et surtout seulement 71 613 rénovation d'ampleur 13 ans de ça de l'objectif que le gouvernement avait fixé à 90 000 rappelons que l'objectif pour 2024 était initialement fixé à 200 000 une tendance qui s'aggraverait en 2024 avec une chute de 40% des demandes d'aide par rapport à l'année précédente dès juillet 2023 le rapport Gontard avait alerté sur la complexité des démarches administratives le reste à charge trop importante le manque de professionnels labellisé RGE mais ces conclusions ont été peu entendues trop peu trop tard comme souvent des délais d'instruction des dossiers trop longs des obstacles techniques dus à la rigidité du système informatique des agents des antennes locales de l'ANA et des conseillers France Rénov' ne pouvant accéder au dossier individuel des usagers voilà ce que décrivait le rapport Gontard à cela s'ajoute un reste à charge trop important qui dissuade souvent les ménages modestes d'engager des travaux de rénovation globale certes vous l'avez dit les aides peuvent courir jusqu'à 90% du coût mais un ménage au revenu modeste n'aura pas les moyens d'engager 5 à 8 000 euros dans cette période de tension sur le pouvoir d'achat simplification accompagnement reste à charge zéro rénovation globale voilà les enjeux pour relever le défi de la rénovation thermique or les évolutions récentes du barème ma prime rénov' favorisant les monogestes et les coupes budgétaires dans les crédits 1 milliard d'euros en février sont plutôt le signe d'un renoncement du gouvernement en particulier sur les rénovations globales pourtant indispensables pour réduire le nombre de passoires thermiques donc quelles seraient à votre sens les mesures à mettre en place pour réussir le défi de la rénovation globale quelles mesures concrètes pour la simplification administrative et l'accompagnement des ménages et surtout peut-être le reste à charge ne serait-il pas trop important pour la plupart des ménages bien tous ceux qui ont eu besoin de plus de 5 minutes pour aller voter sont partis mais là je propose qu'on fasse quand même une coupure et on reprendra avec Charles de Courson ça vous laisse le temps de réfléchir aux réponses on a juste à voter merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501